Sud Radio, le grand matin week-end, le livre du dimanche. Le livre du dimanche est le livre d'une voix et même d'une vraie voix de Sud Radio puisque c'est le livre de Philippe Bilger, Le mur des cons, publié chez Albin Michel. Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Votre livre commence lorsque vous découvrez votre portrait sur le fameux mur des cons du syndicat de la magistrature au printemps 2013. Comment avez-vous réagi ? Eh bien, je vais vous le dire, paradoxalement, j'ai ressenti cela comme un opprovre qui était un honneur. Parce que, bien sûr, il était normal, ayant la philosophie pénale que j'ai, et j'espère l'intelligence que certains me prêtaient, que je sois sur le mur des cons, en bonne compagnie, puisque j'étais, par exemple, avec le père d'une jeune fille violée et assassinée avec un autre qui avait créé une association pour les victimes. C'est une ignominie sur laquelle, paradoxalement, j'étais heureux d'être affiché. C'est vrai que quand on voyait le général Schmitt, le père Dan Loren Schmitt, violé et tué par un multirécidiviste, 34 coups de couteau, on a la nausée, on se dit, des magistrats qui mettent des gens comme ça dans le mur des cons, c'est terrible. Totalement, moi, si j'avais été en charge de quoi que ce soit dans le domaine de la justice, il est évident que les magistrats qui ont participé à cette ignominie n'ont plus rien à faire dans l'univers judiciaire. Mais on est dans un temps de laxisme absolu sur tous les registres. Alors, Philippe Bilger, vous parlez de justice sous emprise. Dans votre livre, quelle emprise ? Une emprise idéologique ? Alors, entendons-nous bien, mon cher Philippe David, c'est un livre à la gloire de la magistrature telle que je la conçois. Mais, bien sûr, on a eu une période où il y avait les juges du pouvoir. Et puis ensuite, on a eu le pouvoir des juges, notamment Urba Graco, les années 90. Et il me semble, contre tous les avis d'aujourd'hui, qu'on est arrivé dans une forme d'équilibre où la justice s'occupe des politiques de tous niveaux. Et bien sûr, il y a des emprises, mais auxquelles il faut résister. En gros, je dirais que sur le visage de la justice, il y a parfois des pustules judiciaires. Dans votre livre, publié chez Alba Michel, Le mur des cons, Philippe Bilger, vous dites que la justice, c'est le triomphe des médiocres. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que le danger, pour les belles institutions, c'est de laisser croire aux gens qui les exercent, qu'ils n'ont pas besoin d'être eux-mêmes remarquables, parce qu'ils seraient protégés par la beauté de l'institution. C'est vrai dans l'univers médiatique, au barreau, dans la magistrature, et même dans le pouvoir politique. Il faut chaque seconde et chaque jour démontrer qu'on est remarquable. L'institution ne vous donne rien par principe. Rien par principe ? Y a-t-il une justice politique ? Vous en parlez notamment dans votre livre. Je ne crois pas. Bien sûr, je sens que je parle dans le désert, depuis qu'on me permet de parler de ce livre. Il est évident que la justice ne choisit pas ses cibles, de gauche ou de droite. Il y a des personnalités politiques qui ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, qui sont mises en examen. Ça ne démontre pas la politisation de la justice, mais j'ose dire une avancée de la démocratie. C'est-à-dire que la justice prend ce qu'on lui donne et il n'est pas scandaleux que des personnalités soient condamnées. Ça ne démontre pas un parti pris de la justice à l'origine. Mais une justice politique, quand vous êtes sur le mur des cons et que vous êtes jugé par un membre du syndicat de la magistrature, c'est de la justice politique parce qu'on pense que ce type de magistrat ne va pas vous donner raison, même si vous avez raison. Vous avez raison, Philippe David. Il y a quelques énergumènes. Évidemment, ce sont les pustules judiciaires que j'évoquais, mais la plupart des magistrats ont conscience du risque d'une dépendance politique et d'une dépendance peut-être beaucoup plus grave, dépendance à l'égard de soi. Donc, évidemment, il y a une multitude de magistrats qui sont respectables et qui devraient être plus respectés qu'ils ne le sont. Mais le reste, vous parlez des avocats et des journalistes. Est-ce que la phrase de Coluche qui disait « Il y a deux types d'avocats, ceux qui connaissent bien le droit et ceux qui connaissent bien les juges » est vraie ou pas ? Il y a quelques très bons journalistes en matière judiciaire, mais il est évident que le problème du journaliste, c'est que parfois il est totalement ignorant et pense que cette ignorance lui donne le droit d'être péremptoire et sommaire. Moi, je crois fondamentale la relation entre la justice et les journalistes parce que ceux-ci, dans le meilleur de leur forme, constituent une intercession nécessaire entre l'institution et le peuple. Et dans votre livre, on parle souvent de la présomption d'innocence, vous parlez de la police présumée coupable dans les banlieues. Tout le temps. Tout le temps, ça me scandalise. Depuis à peu près 45 ans, je défends et je crois être le seul, quand j'étais magistrat, et évidemment depuis que je ne le sais plus, à considérer que la police est remarquable en France, qu'elle doit être condamnée lorsqu'elle commet des fautes et des délits ou des crimes, évidemment inadmissibles, mais pour le reste, il faudrait que le courage politique la défende à chaque fois qu'elle affronte son métier et sa mission difficiles. Est-ce que finalement, élire les juges comme aux USA, ce ne serait pas la solution ? Je ne crois pas, parce que dans le système actuel, je ne suis pas loin de penser qu'on voterait pour le plus frileux et peut-être même le plus bête. Vous êtes sûr ? J'en suis persuadé. Alors que les Français demandent une justice quand même plus rigoureuse ? Oui, mais ce n'est pas le bon moyen pour l'avoir. La meilleure méthode pour l'avoir, c'est de bien choisir les magistrats et c'est d'amplifier le contrôle professionnel. Dernière question, Philippe Bilger, vous êtes une des voix, une des vraies voix de Sud Radio. Pour parler de votre livre, vous en avez parlé dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, vous en avez parlé dans les vraies voix de Christophe Bordet, vous en avez parlé dans le grand matin week-end avec moi. Parlons vrai. Quelle interview avez-vous préférée ? Eh bien, je vais parler vrai, les trois. Merci beaucoup, Philippe Bilger, auteur du Mur des cons publiés chez Alba Michel et merci pour cette conclusion qui est un peu l'école des fans et qui est la meilleure qu'on pouvait faire. Merci, mon cher Philippe David, d'avoir accepté de me questionner au lieu de me contredire.